Rangez les fractions suivantes de la plus petite à la plus grande. Autrement dit, ce qu'on doit faire, c'est dire quelle est la plus petite de ces trois fractions, et quelle est la plus grande, et du coup, quelle est celle qui est comprise entre la plus petite et la plus grande. Alors les trois fractions, c'est celles-là, 7 dixièmes, 1 tiers et 5 sixièmes. Alors on peut toujours essayer de les ranger en essayant de se faire une idée de ce qu'elles représentent, de la valeur qu'elles représentent. On peut par exemple l'interpréter en disant qu'elle veut dire que, dans la classe par exemple, il y a 7 personnes sur 10 qui portent, disons, un pantalon bleu. 7 personnes sur 10, c'est quand même une grosse partie de la classe, donc c'est une proportion assez élevée, ça, 7 sur 10. Alors pour la fraction 1 tiers, on peut par exemple imaginer qu'elle veut dire qu'il y a dans la classe un élève sur 3 qui porte des lunettes. Un élève sur 3, c'est pas une proportion très élevée, donc là, en interprétant ça de cette manière-là, on peut se dire que cette fraction-là, 7 dixièmes, sera plus grande que cette fraction-là, 1 tiers. Donc tu vois qu'en interprétant un petit peu ce que veulent dire ces fractions-là, on peut parfois arriver à les ranger, à les comparer. Mais maintenant, si on regarde la dernière, 5 sixièmes, on va voir que c'est pas toujours le cas. Alors on va réagir un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que 5 sixièmes, on peut par exemple supposer que ça veut dire que dans la classe, il y a 5 élèves sur 6 qui sont bruns, qui ont les cheveux bruns. 5 élèves sur 6, ça, c'est une proportion vraiment élevée, très élevée. Donc on peut se dire que 5 sixièmes sera plus grand que 1 tiers. Ça semble assez raisonnable de se dire ça. Par contre, c'est pas évident de savoir si 5 sixièmes est plus grand ou plus petit que cette fraction-ci, 7 dixièmes. Alors pour arriver à comparer ces deux fractions-là, il faut qu'on trouve un autre système. Cette méthode, ça va consister à mettre les fractions sur un même dénominateur. Alors dans le cas de ces trois fractions-là, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à trouver un nombre qu'on peut obtenir en multipliant 10 par quelque chose ou bien aussi en multipliant 3 par quelque chose et en multipliant aussi 6 par quelque chose. Donc autrement dit, il faut qu'on trouve un nombre qui sera un multiple commun de 10, 3 et 6. Un multiple commun, je vais l'écrire ici. Il faut trouver un multiple commun de 10, 3 et 6. Alors je vais commencer par regarder les multiples du plus grand de ces nombres-là. Ici, le plus grand des trois dénominateurs, c'est 10. Donc je vais déjà chercher les multiples de 10. Alors les multiples de 10. Le premier, c'est 10 puisque 10, c'est 10 fois 1. Donc le premier multiple de 10, c'est 10. Et est-ce que 10 est un multiple de 3 ? Autrement dit, est-ce que 10 est dans la table des 3 ? Eh bien non, 10 n'est pas dans la table des 3. 3 fois 3, ça fait 9. Et 3 fois 4, ça fait 12. Donc 10 n'est pas dans la table des 3. Donc le nombre 10 n'est pas un multiple commun de ces trois nombres. Ce n'est pas un multiple de 3, donc déjà ça ne peut pas aller. Et puis tu peux même vérifier que ce n'est pas non plus un multiple de 6. 10 n'est pas dans la table des 6 non plus. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un autre multiple de 10. On va essayer. Alors pareil, le prochain, c'est 10 fois 2. 10 fois 2, ça fait 20. Est-ce que 20 est un multiple de 3 ? Non, puisque 20 n'est pas dans la table des 3. 3 fois 6, ça fait 18. Et 3 fois 7, ça fait 21. Donc 20, ce n'est pas non plus un multiple de 10. Alors je vais barrer ces deux-là. Celui-là ne va pas. Celui-là ne va pas. Alors on va en prendre un troisième. Le suivant, c'est 30. 10 fois 3, ça fait 30. Et 30, effectivement, c'est un multiple de 3, puisque 30, c'est 3 fois 10. Donc ça, je peux l'écrire ici. 30, c'est 3 fois 10. Donc ça ira pour cette fraction-là. Est-ce que 30 est un multiple de 6 ? Eh bien oui, puisque 6 fois 5, ça fait 30. Donc 30, c'est effectivement un multiple de 6. Je vais l'écrire ici aussi. 30, c'est 6 fois 5. Donc finalement, un multiple commun de 10, 3 et 6, c'est celui-ci, 30. Il y en a probablement d'autres, mais celui-ci nous va très bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre nos trois fractions au dénominateur 30. Alors, on va s'occuper déjà de la première. Donc c'est 7 dixièmes, 7 sur 10. Et ça, on va l'écrire comme, il faut qu'on arrive à l'écrire comme quelque chose sur 30. Donc le dénominateur, c'est 10. Il faut qu'on le multiplie par un nombre pour obtenir 30. Donc en fait, on va le multiplier par 3. 10 fois 3, ça fait bien 30. Et du coup, il faut faire la même opération au numérateur. Donc le numérateur 7, on va le multiplier par 3 aussi. Et pour trouver le numérateur qui est ici, on fait tout simplement le produit de ces deux numérateurs. Donc 7 fois 3, ça fait 21. Finalement, la fraction 7 sur 10, elle est égale à cette fraction-là, 21 sur 30. Alors, pour un tiers maintenant, on fait la même chose. Donc on a la fraction un tiers et on veut l'écrire comme quelque chose sur 30. Cette fois-ci, le dénominateur, c'est 3. Et pour avoir 30, il faut multiplier par 10. Donc je vais multiplier ça par une fraction dont le dénominateur sera 10. Et du coup, je vais multiplier en haut aussi par 10. Donc le numérateur ici, ça sera 1 fois 10, c'est-à-dire 10. Donc cette fraction-là, un tiers, elle est égale à cette fraction-ci, 10 trentièmes. Ensuite, on fait la même chose avec la dernière fraction. Donc 5 sixièmes, on veut l'écrire comme quelque chose divisé par 30, quelque chose sur 30. Alors, il faut multiplier le dénominateur par 5. 6 fois 5, ça fait 30. Et du coup, le numérateur, il faut aussi le multiplier par 5. Et ça nous donne 5 fois 5, c'est-à-dire 25. Donc la fraction 5 sixièmes est égale à 25 sur 30. Alors, une fois qu'on a fait ça, en fait, les fractions qu'on doit ranger dans l'ordre croissant, c'est celle-ci. C'est 21 trentièmes, 10 trentièmes, et puis 25 trentièmes. Alors là, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Et pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus facile ? Eh bien, c'est parce que, finalement, on compare des proportions dans des groupes qui ont tous la même taille. Ici, on a 21 parts sur 30. Là, c'est 10 parts sur 30. Et là, c'est 25 parts sur 30. Donc, quelle est la plus petite fraction ici ? Eh bien, c'est celle-ci, puisqu'elle représente 10 parts sur les 30. C'est le nombre de parts le moins élevé. Donc, la plus petite des fractions qu'on a ici, c'est 10 trentièmes. Et 10 trentièmes, on a vu que c'était un tiers. Donc, celle-là, je vais la barrer. 10 trentièmes, j'ai noté ici. C'est la plus petite des trois. Ensuite, il faut qu'on compare ces deux-là. C'était celle qui était les plus difficiles à comparer. Alors, ici, on a 21 parts sur 30. Et là, on en a 25 sur 30. Donc, évidemment, celle-ci, 21 parts, c'est moins que 25 parts. Donc, la deuxième fraction, c'est celle-ci. C'est 21 trentièmes qui est égale à 7 dixièmes. 7 dixièmes. Donc, ça, je peux le barrer. Et puis, du coup, la plus grande, 25 parts sur 30, c'est celle-ci. 25 parts sur 30, c'est 5 sixièmes. Donc, ça, c'est la plus grande des trois fractions. 5 sixièmes. Alors, il y a quelque chose qui peut t'aider. Les mots peuvent t'aider à comprendre pourquoi, quand on a le même dénominateur, c'est plus facile de comparer. C'est qu'ici, on a 21 trentièmes. Donc, c'est un nombre de trentièmes. Ça, c'est 10 trentièmes. Donc, c'est aussi un nombre de trentièmes. Et ça, c'est 25 trentièmes. Donc, finalement, ces fractions, en fait, tu peux les interpréter comme étant des nombres de trentièmes. Et du coup, ça devient beaucoup plus facile de les comparer. Merci. 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 Merci.